Cesseurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être à son service pour la proclamation de sa parole en ce jour de sabbat. De même coup, je veux remercier le corps pastoral de l'église adventiste du septième jour, Bethany, qui m'a permis de partager cette parole à la gloire de Dieu Seigneur. Le titre du message d'aujourd'hui est « L'amour de Dieu et le nôtre ». Et ce message est consigné dans le livre de 1 Jean. Les livres de 1 Jean et Apocalypse furent écrits par l'apôtre Jean, l'un des premiers disciples de Christ. Le livre de 1 Jean particulièrement ne contient ni salutations, aucune mention d'individus auxquels ce livre s'adresse, ni d'endroits ou d'événements précis. L'explication la plus plausible est que Jean, de son domicile à Yphèse, écrivit à un certain nombre d'églises de la province d'Asie dont il avait la charge apostolique. Parce que les congrégations vivaient les mêmes problèmes et présentaient les mêmes besoins, Jean composa cette missive sous forme de circulaire. Ces lettres concernent les chrétiens de tous les temps jusqu'au retour de Christ. Elle est pour vous et pour moi et s'adresse à vous et à moi. L'apôtre Jean apportait des réponses à plusieurs problèmes que confrontaient ses églises. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'amour de Dieu et le nôtre. Car aujourd'hui, le manque d'amour est flagrant dans notre pays, dans nos communautés de la foi, dans notre église, et c'est un besoin criant. Regardez en Haïti, si on vient d'apprendre cette nouvelle, une famille a perdu trois personnes au même moment. C'est pour cela le titre du message de ce matin, l'amour de Dieu et le nôtre. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit afin de pouvoir proclamer ta parole. Et nous voulons te demander à ce que tous ceux qui écoutent cette parole puissent profiter pour communier avec toi et pour mettre cette parole en pratique dans leur vie de chaque jour afin que nous soyons meilleurs et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Accordez-nous tout cela au nom de Jésus, nous t'appuyons, lui qui est vécu de mort au siècle des siècles. Le dictionnaire Larousse définit l'amour comme un sentiment vif, qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant au moins. Attachement désintéressé et profond à une valeur, l'amour de la vérité, le souci de perfectionnement, etc. Dans le nouveau dictionnaire biblique, un spécialiste de la psychologie définit l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé, une subordination de toute chose à son bien. Quand on aime quelqu'un, on veut tout lui donner. L'Ancien Testament met au premier plan l'amour de Dieu pour nous. C'est par amour qu'il a choisi Israël, qu'il intervient pour eux dans l'histoire. C'est par amour qu'il nous appelle pour être ses enfants. Le Nouveau Testament utilise deux groupes de mots pour l'amour, philia et agapé. Héros qui caractérise l'aspect passionnel n'est pas employé dans ce contexte aussi bien que philia. L'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour agapé. Cela implique l'obéissance, le respect et la fidélité. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent être pour tous les autres un témoignage. Sommes-nous un bon témoignage pour les autres? La Bible II nous présente le texte de méditation comme suit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. La traduction écuménique de la Bible est encore plus explicite. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu puisque Dieu est amour. Et la Bible expliquée présente ces deux versets comme la traduction écuménique de la Bible. L'une dit, la traduction écuménique de la Bible dit, né de Dieu et la Bible expliquée dit, enfant de Dieu qui signifie la même chose. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est amour. Fin de citation. J'aime la traduction de l'actobre et celle de la Bible expliquée qui nous invite à poser une action, à aimer. Après le péché, il devient difficile pour les hommes d'aimer en général. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul durant son séjour à Athènes, voyant cette ville pleine d'idole, s'adresser dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu. Au verset 26 et 27 du chapitre 17 du livre des Actes et des Apôtres, il déclare à partir d'un seul homme, il a été créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Ces versets nous montrent combien nous dépendons de Dieu et en tant que chrétien nous devons le chercher bien qu'il ne soit pas loin. Nous devons le chercher car il est la source de l'amour. Nous devons le découvrir en le cherchant en tâtonnant pour pouvoir faire l'expérience de son amour qui nous permettra de nous aimer les uns les autres. Car sans une relation avec Dieu nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres. En d'autres termes, l'amour vient de la connaissance de Dieu. Si nous n'aimons pas nous ne connaissons pas Dieu. Le point central de ce passage est résumé dans l'exaltation aimons-nous les uns les autres. Si nous sommes nés de Dieu nous sommes ses enfants et nous devons lui ressembler. Dieu qui est amour donne naissance à des enfants qui devraient aimer. D'abord nous aimons Dieu en réponse à son amour pour nous et ensuite nous aimons nos frères et nos sœurs dans la foi qui sont également aimés de Dieu. L'amour que nous présente l'apôtre Jean sera signe de l'amour de Dieu. La répétition « Dieu est amour » indique que l'amour constitue même la nature de Dieu. Nous sommes les bénéficiaires de l'amour de Dieu. Il ne nous a pas aimés parce que nous le méritions mais parce que c'est sa nature. Le verset 9 de Jean 1 verset 4 nous présente la preuve et l'accomplissement de cet amour en notre faveur. Cet amour a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Nous étions tous perdus par nos offenses. Notre Père Céleste a consenti la mort de son Fils pour nous donner la vie. Le verset 10 poursuit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » En démontrant cet amour, Dieu nous a du même coup donné une définition et un exemple à imiter en nous aimant les uns les autres. L'apôtre Jean et tous ceux qui ont goûté de l'amour de Dieu lui rendent témoignage. Cet amour nous donne l'assurance pour l'avenir car si nous conformons notre vie à la nature de Dieu, nous aurons de l'assurance au jour du jugement. L'amour de Dieu que nous avons expérimenté constitue notre raison d'aimer les autres. Autour de nous tous ne méritons pas notre amour. Pourtant, nous devons les aimer tous. nous non plus, nous n'étions pas aimables quand Dieu nous a aimés le premier. Jean dément l'affirmation de celui qui prétend aimer Dieu alors qu'il n'aime pas son frère qu'il côtoyait. Frères et sœurs, chers amis, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu quand nous n'aimons pas nos frères que nous côtoyons, le frère qui est à côté de nous? Nous ne l'aimons pas et puis nous disons que nous aimons Dieu. L'amour de Dieu pour nous, notre amour pour lui et notre amour pour les uns, pour les autres, nous pousse à vivre ensemble dans l'harmonie. Nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres si nous voulons vivre en harmonie avec Dieu, en harmonie avec nous tous. Jésus n'a rien fait pour mériter la mort. Il n'a jamais péché. Il a pris sur lui mes péchés. Il a pris sur lui vos péchés et accepté le salaire du péché qui est la mort et par sa mort sur la croix, il nous a fait le don de la vie éternelle. Au chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Jean s'est exclamé, « Oh, voyez quel amour le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et dans Jean 3, verset 16, il nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur nous a aimés malgré nos faiblesses, malgré notre indignité, causée par le péché qu'il a pris sur lui pour nous donner la vie éternelle. Le chant trouvé au numéro 99 des hymnes et l'ouranges est un témoignage de l'amour de Dieu en notre faveur dans un esprit de prière et d'adoration. Exécutons le premier strophe, « Mon sauveur même, quelle ferme accueillie pour ma croix. » Oh, le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix du calvaire pour nous sauver. Et si nous sommes de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer nos prochains. Aimer nos prochains signifie pour les Juifs d'autrefois aimer les compatriotes. Aimons-nous nos compatriotes ? » Exécutons le premier strophe. Mon sauveur même, qu'elle ferme appuie pour ma foi. Là, mon suprême, descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, nous aime, frères et sœurs. Voulons-nous dire à Jésus que nous l'aimons aussi ? Quelle est la réponse à cet amour ? C'est personnel à chacun de nous. nous nous trouvons, c'est personnel à vous qui participez à ce culte sur différentes plateformes. Parvenus à la connaissance de Dieu, nous devenions ses enfants. Il nous adresse cette invitation. Jésus est en train de faire maintenant cette invitation à vous et à moi. Il nous dit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » N'est-ce pas une bonne nouvelle, frères et sœurs de Bétanie ? Aimer Jésus, tu seras aimé de son Père et il se chargera de se faire connaître. Quelle est ta réponse à l'amour de Jésus ? Quelle est ma réponse à cet amour ? Jésus lui-même nous a donné la réponse. Nous le trouvons dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Aimer Jésus, c'est obéir à ses commandements. Dans Matthieu 22, verset 34 à 39, Jésus répondait à la question des Parisiens à savoir quel est le plus grand des commandements. Il a résumé les commandements en deux. « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. » Notre amour doit être consacré à Dieu. Cet amour synonyme d'obéissance, de soumission à la volonté de Dieu, de vivre pour l'honorer. Il est synonyme synonyme de la prédication de l'Évangile. Il est la pratique de la justice, un attachement loyal et personnel à Dieu. La fidélité dans notre engagement avec le Seigneur, le désir de se présenter, de sa présence et d'une communion parfaite avec notre Dieu. L'amour du prochain consiste à aimer nos prochains comme nous-mêmes, comme nous nous aimons, de les respecter, de les faire du bien. L'amour agapé qui consiste à prendre soin des autres et de chercher ce qu'il y a de mieux pour eux sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Paul nous donne les caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Il nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point et n'est point prétentieux, il ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, il ne s'érit pas et n'éprouve pas de rancune, il ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité, il supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et l'amour. Que chacun de nous fasse son examen de conscience. Dis-toi, est-ce que je pratique ces choses dans ma communauté, dans mon entourage, à l'église et demande-toi où est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Quelle est l'atmosphère dans notre église? Quelle est l'atmosphère avec les dirigeants? Quelle est l'atmosphère avec les membres? L'hypocrisie cache bien des choses. Il y en a qui se révèlent et l'égoïsme fait place au bon sens. L'appel de Dieu ce midi, c'est d'apprendre à nous aimer les uns les autres. C'est l'amour, c'est le respect réciproque. Car le texte de méditation nous dit si nous n'aimons pas les autres, nous ne connaissons pas Dieu. Et si nous sommes à l'église, c'est parce que nous pensons que nous connaissons Dieu. Mais ce matin, ce midi, Dieu veut vous faire savoir. Si vous n'aimez pas vos frères et vos sœurs, eh bien, vous ne le connaissez pas. Connaître Dieu, c'est aimer vos prochains, aimer vos frères, aimer vos sœurs. L'absence d'amour se manifeste partout. À Montréal, au lendemain, de deux meurtres commis en plein jour, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a déclaré mercredi qu'elle ne compte pas laisser la métropole devenir le terrain de jeu des criminels. Dans notre pays d'origine, pour la grande majorité d'entre nous, nos compatriotes, ils s'entretuent. Et regardez comment une famille vient de perdre trois personnes, brûlées vives. nous devons nous poser bien des questions. Nous devons nous poser bien des questions. Souvent, nos compatriotes ne peuvent pas vivre ensemble. Il fallait mettre deux haïssiers puis mettre un troisième pour voir et c'est la bagarre. Et même à l'Église, nous ne nous respectons pas. Et si on met quelqu'un qui n'est pas haïtien, nous dirigez, nous sommes prêts à le suivre. Et parfois, je me pose la question, est-ce que nous portons encore les séquelles de l'esclavage? pourquoi nous ne pouvons pas nous respecter les uns les autres? Pourquoi nous ne pouvons pas vivre en frères et en sœurs? Ce qui se passe aujourd'hui dans les églises et dans la société du monde entier nous prouve la véracité de la parole de Dieu. L'amour vient de Dieu. Les hommes ne s'aiment pas parce qu'ils n'ont pas découvert Dieu. si nous disons que nous sommes à l'église, nous avons découvert Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Ils ne devaient pas avoir cette atmosphère que nous avons dans nos églises alors qu'ils sont à l'église. Parfois, on se demande est-ce qu'on ne se trompe pas de milieu? Est-ce qu'on pense qu'on est à l'église ou dans un milieu politique? Hélas! L'église devrait être un endroit où l'on pratique l'amour les uns pour les autres. L'amour réciproque entre le pasteur et les anciens. L'amour réciproque entre les pasteurs et les membres. L'amour réciproque entre les anciens et les membres. L'amour réciproque entre nous tous. L'amour la conversion devait être la solution en apportant un changement radical dans la vie de la personne. Changement d'attitude, changement de caractère, changement de mode de vie. Mais quand je regarde la réalité, il me semble que la mentalité et l'éducation priment sur la conversion. Souvent, les gens éduqués qui ne sont pas à l'église manifestent plus de respect pour les autres que ceux qui sont à l'église. C'est un constat. À l'église, nous devons non seulement nous respecter, nous aimer mutuellement en tant qu'enfants de Dieu, bien plus encore, nous devrions respecter les positions. Le pasteur, c'est une autorité établie par Dieu. Les anciens, les diacres, je vous invite à lire le texte trouvé dans 1 Corinthien 12. 1 Corinthien 12, versets 27 à 31. 1 Corinthien, chapitre 12, versets 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler d'hiverselant. Tous sont t'ils apportent? Tous sont t'ils prophètes? Tous sont t'ils docteurs? Tous sont t'ils le don des miracles? Tous sont t'ils le don des guérisons? Tous parlent t'ils en langue? Tous interprètes t'ils? Aspirez au don les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parfois dans certaines églises, on pense que le passeur doit être tout. le texte nous dit tous ne sont pas tous ne sont pas prophètes aussi. Donc Dieu par son Saint-Esprit donne des dons à ses enfants pour le perfectionnement de son église. La version de la Bible expliquée présente le verset 31 comme suit. Ainsi désirez les dons les plus importants, mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Après ces énumérations, Paul annonce une voie, un chemin qui englobe tous. Au verset 31, il annonce le chemin. Il dit voici le chemin, marchez-y. Et le chemin c'est l'amour. C'est ça le chemin, l'amour et mon nom les uns les autres. Il me semble que les communautés ecclésiales ont besoin des pasteurs parfaits, mais à leur sens pour pouvoir les diriger. De tous les temps, les hommes qui ne se laissent pas guider par l'Esprit de Dieu sont toujours insatisfaits. Frère et soeur, si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous conduit, nous serons toujours insatisfaits, que ce soit de nos pasteurs, de tout ce qui se passe de bien. Dieu a placé les hommes dans l'Église pour diriger son œuvre. Il sait qu'ils ne sont pas parfaits. Imaginez-vous que Jésus descendait maintenant sur la terre pour diriger l'Église aujourd'hui. La même chose allait se passer. Les pécheurs ne pourront pas accepter la vérité. Il allait le tuer encore. Et savez-vous, ce n'étaient pas les gens du dehors qui ont tué Jésus? C'étaient les hommes d'Église. C'étaient les hommes d'Église. Donc, frères et soeurs, nous devons faire attention. Nous ne sommes pas dans l'Église de Dieu pour se battre pour le pouvoir. Nous sommes dans l'Église de Dieu pour nous mettre ensemble pour faire le travail de Dieu. des gens qui donnent leur temps pour la cause du maître. Et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Bethany, manifestez-vous de l'affection pour ceux qui vous dirigent? Je vous pose la question ce midi. Je ne vous demande pas de répondre, mais entrez en vous-même. Avez-vous de la considération pour ceux qui vous dirigent? Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. De notre côté, nous avons des gens qui travaillent, mais pour leur orgueil, pour leur clan, pour leur clan. Les stabilités règnent parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais ils recherchent le pouvoir pour prendre le contrôle et dominer. Nous sommes capables de nous mettre ensemble pour la prédication de l'Évangile. L'objectif principal de tout ce qui se fait à l'Église selon la mission que Dieu nous a confiée, c'est de répandre la bonne nouvelle qui est l'Évangile du salut. L'hypocrisie, la division, les querelles n'ont pas leur place dans l'Église du Seigneur. L'irrespect les uns pour les autres ainsi que des principes établis n'ont pas sa place dans l'Église du Seigneur. Tout le monde n'est pas dirigeant. Les dirigeants doivent accepter d'être formés pour mieux faire le travail. La tendance aujourd'hui, c'est de chercher la popularité au détriment des principes établis. Quand j'étais adolescent, on pouvait facilement reconnaître les adventices du septième jour. Aujourd'hui, c'est le jour qui nous différencie des autres. On fait tout ce que les autres font. Et parfois, on se demande, on se pose la question est-ce qu'ils ne sont pas meilleurs? La division, les querelles, la politique empêche l'Église de répondre aux besoins du temps. L'apôtre Paul nous donne le chemin à suivre dans un Corinthien 13 et la servante du Seigneur, Madame Hélène Géroy, dans Témoignages pour l'Église, chapitre 12 de l'unité chrétienne à la page 87 déclare, « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous ce même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement punis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Le Corinthien, chapitre 1, verset 10. « L'union fait la force. » C'est notre devise en Haïti malheureusement et nous faisons fi de cette devise. La division, la faiblesse, quand ceux qui croient à la vérité présente sont unis, ils exercent une puissante influence. Satan le comprend très bien. Jamais il n'a été plus déterminé à se rendre sans effet la vérité divine en jetant l'amertume et la dissension parmi le peuple de Dieu. Si vous voyez que vous êtes divisé à l'Église, c'est le travail de l'ennemi. Et vous n'avez même pas remarqué parfois si c'est l'ennemi qui crée la division au milieu de vous. vous êtes sous l'influence de l'ennemi quand vous voyez qu'il y a la division entre vous. Et ce midi, si je pose la question à savoir si vous aimez Dieu, tout le monde dirait oui. Comment nous pouvons montrer que nous aimons Dieu? Le verset 8 de notre texte de méditation nous dit qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Je n'aime pas mon prochain. Je n'ai découvert pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. La condition pour que je connais Dieu, je dois aimer mon prochain. Je dois aimer mes frères. Je dois aimer mes soeurs. Je dois aimer mon pasteur. Je dois aimer les anciens. Je dois aimer les diacres. Je dois aimer les membres de l'Église. Comment pouvons-nous découvrir Dieu? Nous trouvons une réponse dans Romains chapitre 8 verset 14 qui nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si nous voulons être fils de Dieu, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons découvrir Dieu en le cherchant comment le texte nous dit en tâtonnant selon acte 17 verset 26. Comment pouvons-nous aimer Dieu? La votre jeune répond dans Jean 14 verset 15 si vous m'aimez gardez mes commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. et pour les Juifs leurs prochains c'étaient les compatriotes. Pour nous les Haïtiens ce sont les compatriotes mais nous devons aimer les autres. Et il semble que la division est plus entre nous en tant que compatriotes que les autres. L'avertissement a été donné dès le commencement dans 1 Jean chapitre 3 verset 11 à 24 mais les deux versets qui nous intéressent le plus sont les versets 11 et les versets 16. Le verset 11 nous dit et ce verset devait être la réponse personnelle de chacun de nous. Si Dieu nous a ainsi aimés nous dit le verset 11 nous devons aussi nous aimer les uns les autres parce que Dieu nous a aimés nous devons aimer aussi les uns les autres. Et le verset 16 dit où doit aller notre amour à l'égard de nos semblables. Nous avons connu de l'amour verset 16 je cite nous avons connu de l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Qui d'entre nous est prêt à donner sa vie pour son passeur qui est prêt à donner sa vie pour son frère qui est prêt à donner sa vie pour une soeur nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères car le texte nous dit très bien nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. celui qui est prêt à donner sa vie pour son frère connaît Dieu et est enfant de Dieu si nous ne sommes pas prêts à donner notre vie pour nos frères pour nos soeurs nous ne connaissons pas Dieu nous ne sommes pas enfants de Dieu même si nous sommes à l'église celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est amour nous pouvons être nés dans l'église sans connaître Dieu la condition pour être enfant de Dieu et pour avoir la connaissance de Dieu c'est l'amour de Dieu pour tous sans distinction sans distinction de nos compatriotes mais nous devons aimer nos compatriotes aussi mais nous devons aimer les autres c'est d'aimer tout le monde c'est ce que Dieu nous demande de sa parole et c'est la condition pour qu'on soit enfant de Dieu si nous n'aimons pas nous ne sommes pas enfants de Dieu nous ne connaissons pas Dieu la déclaration de Jésus de Matthieu 5 verset 43 va encore plus loin et je vous invite à lire ce texte avec moi Matthieu chapitre 5 Matthieu 5 verset 43 à 48 Matthieu chapitre 5 verset 43 à 48 43 à 48 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemi bénissez ce qui vous modise faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux quand il fait lever sur son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritiez-vous les publicains aussi n'agissent-ils pas de même et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire les paillers aussi n'agissent-ils pas de même soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait frères et sœurs nous voyons que la condition pour aimer Dieu et pour être enfant de Dieu c'est d'aimer nos frères et nos sœurs je vais lire un dernier texte pour vous qui se trouve dans Lévitique chapitre 19 je vais le lire dans la Bible expliquée Lévitique 19 et le verset 18 qui nous dit ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même je suis le Seigneur le Seigneur signe cette déclaration je suis le Seigneur l'amour agapé désigne une bienveillance inébranlable envers autrui qu'il la mérite ou non on n'a pas besoin de savoir si notre frère a mérité de l'amour mais Dieu nous demande de l'aimer et Jésus va plus loin aimer vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent notre attitude envers des étrangers ceux qui sont qui sont aimables comme ceux qui ne le sont pas et même vis-à-vis de ceux qui nous persécutent ne doit pas être celle de la haine du rejet ou de l'indifférence nous devons activement rechercher leur bien Dieu nous a laissé cet exemple à suivre il a accordé ses bienfaits même à ceux qui ne le connaissent pas comme Seigneur en tant que disciples de Christ nous devons apprendre à aimer les gens sans distinction il est urgent que l'église mette fin à la division à l'hypocrisie pour être une vraie communauté de foi et d'amour l'amour rend notre foi agissante il est la pierre de tout de tout service pour Dieu le service pour Dieu doit emprunter de l'amour de notre amour il amène le disciple à suivre le maître jusqu'au sacrifice il est la marque du chrétien et de l'église où les uns servent les autres nous sommes là pour se servir les uns les autres nous devons servir les autres nous sommes des serviteurs à l'église c'est l'accomplissement de tout ce que la loi demande l'exhortation à l'amour est celle qui revient dans les épîtres de Paul l'amour ne périgra pas il est un élément constitutif du monde à venir si nous n'avons pas l'amour nous ne pouvons pas être membres du monde à venir nous ne pouvons pas faire partie du monde à venir frères et sœurs amis des ondes Dieu nous appelle ce midi à nous aimer les uns les autres nous perdons notre temps dans des choses banales qui nous font reculer au lieu d'avancer spirituellement certains d'entre nous constituent souvent un obstacle à la propagation de la parole de Dieu nous ne voulons pas collaborer avec celui que Dieu met à notre disposition pour accomplir son œuvre en cela vous refusez de collaborer avec Dieu lui-même la perfection n'existe pas sur la terre Dieu fait grâce grâce à nous tous qui sommes parfaits pour participer à son œuvre nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre sur cette terre si nous sommes encore en vie c'est parce que Dieu nous a fait grâce ne pensez pas c'est parce que vous avez une mission pour lui si nous avons passé la pandémie ne pensez-vous pas c'est parce que Dieu a besoin de nom pour son service pour accomplir son œuvre les querelles la division entre les maladies entre des maladies qui conduisent à la mort dans la division les pécheurs non repentants s'en vont vers la mort éternelle aujourd'hui c'est le jour où chaque adventiste du septième jour qui écoute ce message doit prendre la résolution de se réconcilier avec tous pour faire avancer l'œuvre de Dieu nous avons besoin d'une repentance céssère d'une confession afin de recevoir le pardon de Dieu et de nos frères offensés les jours qui viennent s'annoncent difficiles seuls les chrétiens qui passent leur temps dans l'étude de la parole de Dieu et de la prière et dans la prière pour résister pendant le temps de détresse qui s'approche à grands pas Bethany mettez-vous ensemble avec votre berger priez ensemble confessons-nous et que Dieu vous donne son Saint-Esprit afin de vous engager dans le travail missionnaire sois-en tous des représentants de Dieu en parole et en action suivons la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour vous et pour moi s'offrant à Dieu comme un sacrifice d'agréable odeur cherchons Dieu par le Saint-Esprit il n'est pas loin il nous prouve son amour il nous lance cet appel aujourd'hui il nous lance cet appel ce midi aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés vivons aujourd'hui de l'amour les uns pour les autres laissons le Saint-Esprit de Dieu nous conduit qu'après avoir entendu ce message que chacun de nous puisse être un agent qui partage l'amour le respect la compréhension notre participation désintéressée au service de notre communauté au sein de notre Église dans l'expectative du retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ où nous aurons à vivre dans l'amour pour le temps et l'éternité tels sont mes voeux pour vous et pour moi Abonnez-vous Abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021